bonjour à tous c'est mac momo donc voilà je vais réaliser une vidéo pour montrer comment monter des volets donc de a à z donc là je pars sur des lames donc dans un premier temps bien entendu faudra calculer votre tableau c'est à dire la largeur puis la hauteur de votre ouverture pour ainsi déterminer le nombre de lames et la hauteur des lames qu'il faut donc moi je suis parti sur du standard sachant j'ai 2 m 10 de hauteur donc j'ai pris des lames de 2 m 20 à peu près donc j'aurais 10 10 cm de chute donc moi dans mon cas il s'agit de volets doubles donc c'est un peu plus technique à réaliser donc dans un premier temps il vous faut votre plan de travail donc moi j'ai pris une table tout simplement sur lesquels j'ai posé des guides de plâtriers en fait ces guides l'avantagé qu'ils ont c'est qu'ils sont parfaitement droit et que mes volets vont venir se poser histoire de pas ne pas faire du ventre ou quoi que ce soit donc en gros c'est c'est mon espèce de serre-joint dormant voilà le matos que j'utilise il n'y a pas besoin de beaucoup beaucoup de matos si ce n'est le plus difficile à trouver c'est les serre-joint en fait pour les gens qui n'ont pas donc voilà donc moi comme j'utilise des volets doubles donc j'ai pris des peintures pour volets double tout simplement et donc voilà comment ça se compose vous avez une première partie qui vient s'emboîter là donc cette partie est là le volet bien entendu et en dessous les peintures vous avez une partie articulée partie articulée vient entre là et le bout ici donc bien entendu faut couper faut repercer parce que forcément les trous ne sont pas toujours bons donc faut pas hésiter à repercer à faire vos propres vos propres réglages ça sent que moi je perce pour chaque lame histoire d'avoir quelque chose d'un peu près solide on va dire une fois déballé je pose mais mais l'âme je les inspecte donc par exemple je sais que j'ai une âme de plus sur sur mon lot donc comme j'ai un défaut comme ça celle ci je vais donc je vais pas la mettre vu que ça va être mal âme de chute donc on inspecte bien on vérifie qu'il n'y a pas de gros défaut ensuite donc on peut voir que c'est l'âme forcément il ya une partie positive une partie négative donc on va venir emboîter pour cela avant on va bien mettre de la colle un peu de partout donc voilà moi j'ai déterminé ma longueur donc pour le mon premier volet intérieur il faut 8 lames donc il faut savoir qu'il faut des serre joints donc il ya besoin de grands serre joints je vais vous montrer moi ce que j'ai mais tout avant je vais je vais coller d'abord donc pour coller moi ce que je fais je colle les arrêtes plutôt que de coller le fond parce que le fond comme c'est mal usiné des fois le bon arrive enfin le positif n'arrive pas jusqu'au bout du négatif donc j'utilise tout simplement d'accord sur un côté on voit là comment je procède donc comme vous pouvez le voir j'ai mis deux filets un de chaque côté sur toute la longueur donc ensuite il vous faudra mettre les lames à niveau c'est à dire approximativement pareil mais après on va faire une coupe à la circulaire donc il faut savoir que certaines lames vous devez obligatoirement les emboîtent avec le marteau c'est mieux mais cela on va dire à son usine approximativement elle rentre assez facilement donc moi je les entrepose je les emboîtent pas encore et par dessus je vais mettre des barres qui vont permettre à ce que quand je vais venir serrer avec mon avec mes serre-joints ça va pas faire un ventre pour vraiment garder le profil bien à plat et de l'autre côté je fais la même chose donc voilà donc voilà là j'ai calé mes barres avec mes serre-joints sachant qu'en fait là je fais pas un serrage je laisse encore du jeu c'est à dire je serre pas trop fort pour que je puisse les écraser pour qu'elle vienne bien s'emboîter je vais vous montrer donc réellement le premier problème ça va être les serre-joints que il faut avoir des tailles un peu spécial donc si vous prenez des des serre-joints de maçons et vous mettez des calmartyrs sinon vous vous avez des ponts directement les bons les bons serre-joints mais bon c'est vrai que c'est pas c'est pas évident à voir donc regardez je vais commencer à serrer au centre on peut voir que ça se rapproche bien entendu en utilisant cette méthode vous devez vraiment vérifier que chaque lame est bien emboîtée parce que si par malheur il ya un truc qui bloque et ça gêne ben ça va ça ça va se coller ça va le volet ne sera pas bien emboîté ça c'est vraiment à faire exclusivement quand vous avez des lames qui rentrent assez facilement ce qui est mon cas moi donc voilà maintenant j'ai vérifié que que mes lames sont sont bien rentrés sont bien emboîtés je vais mettre mes serre-joints sur les côtés donc voilà comment j'ai procédé donc j'ai des serre-joints de maçons cela n'abîme pas donc les bords pas besoin de mettre donc une cale martyre ensuite comme je vous ai dit mais mes cales pour pas que ça gondole pas que ça fasse du ventre ce que ce serait dommage de serrer d'avoir un volet qui soit déjà tordu alors qu'il est neuf ensuite un serre-joint central et un autre serre-joint sur le bout voilà c'est vrai que ça fait du matos quand même je trouve que ça fait pas mal de matos pour le faire je sais qu'il y en a certains qui utilisent qui n'ont pas des des serre-joints comme ça qui utilisent des sangles ça doit être quand même la galère mais bon c'est ça marche aussi le plus important pour moi c'est vraiment de mettre des barres histoire de de ne pas avoir un volet qui gondole donc là j'ai plus qu'à attendre que ça sèche sachant qu'environ une colle d'aboisse environ 90 minutes sachant que l'idéal c'est de prendre aussi une colle qui résiste à l'humidité quand vous voulez vont être à l'extérieur ça peut être un plus donc après avoir collé mon mais l'âme donc je fais je vais déligner c'est à dire que je vais partir du principe que le volet n'est pas droit donc pour cela je vais utiliser un instrument une règle et une équerre là je vais savoir je vais être sûr qu'il va être parfaitement droit donc je vais couper le surplus là et de l'autre côté pour faire un angle droit parfait des deux côtés donc voilà après avoir créé après avoir tracé mon mon angle droit donc j'ai mis une règle donc je me suis amé à 13 cm parce que c'est c'est enfin le diamètre enfin la taille de ma scie circulaire donc j'ai mis une règle pour me caler pour faire une coupe parfaitement droite donc on peut voir ce que ça donne une fois la machine posée donc pour les personnes qui ont pas de scie circulaire ça va être très difficile de faire des coupes droites même avec une scie sauteuse le problème c'est qu'avec la scie sauteuse même si vous mettez une règle la lame au bout d'un moment chauffe et vient vriller donc ça reste très difficile voire quasi impossible de faire une coupe super droite sur une aussi longue longueur donc l'appareil là j'ai pris mon niveau je vais je vais l'utiliser pour toujours pareil pour utiliser ma scie circulaire